On est parti sur une idée de Tchoupi Visite Paris et de le faire en album beaucoup plus grand pour que, compte tenu de la taille des monuments et de la petite taille de Tchoupi, que je puisse tout mettre dans une même image, l'idée c'est de faire des albums qui sortent Tchoupi de son quotidien, de la maison, parce qu'il lui arrive toutes les aventures qui arrivent à Tchoupi, c'est Tchoupi a un bobo, Tchoupi fait de la trottinette, a la tétine, va sur le pot, etc. Ça c'est du quotidien de la maison. Là c'est quand même une autre envergure et on voudrait à la suite faire Tchoupi Visite la France, toutes les régions de France. Je voudrais aussi faire Tchoupi au musée, un livre qui a un rapport avec l'art et je sais que les enfants sont aussi intéressés, de plus en plus jeunes, les parents amènent les enfants aussi, il y a des écoles, des cours dans les musées. Donc je voudrais ouvrir Tchoupi à l'art, dans toute sa généralité. Tchoupi c'est une demande de Nathan qui cherchait un personnage en 1992. J'avais de l'expérience dans la presse et dans l'édition pour enfants, j'ai travaillé déjà à l'époque pour d'autres groupes dans l'édition. Et j'avais une expérience d'illustrateur, donc ils m'ont demandé, carte blanche, de créer un personnage. Donc j'ai cherché, il y avait pas mal de personnages qui existaient déjà, d'ours, éléphants, etc. Et le pingouin n'existait pas. J'avais dans mes tiroirs un pingouin qui n'était pas du tout Tchoupi. Et Tchoupi, je l'ai adapté pour les enfants, avec une forme ronde, pour qu'on puisse le reconnaître. Un pingouin, on ne le reconnaît pas forcément s'il n'a pas une personnalité. Donc Tchoupi a sa personnalité et tous les personnages, ses parents, ses amis, sont des Tchoupi, sont issus de Tchoupi. Ce que j'aime faire lentement, déjà, c'est les dessins de Tchoupi. J'ai réfléchi à la question. Je passe beaucoup, on n'a pas l'impression comme ça. Quand on le voit, quand il est terminé, vous voyez, c'est très simple, très facile à faire. Mais chaque détail, le fait de mettre un œil, c'est au millimètre, même moins qu'un millimètre, pour qu'il soit bien placé par rapport au nez. Que les personnages, quand ils s'adressent à quelqu'un comme moi, à vous, se regardent dans les yeux. Et je ne vous parle pas en regardant ailleurs. Ça aussi, c'est tout un apprentissage, toute une école. L'autre chose que j'essaye de faire, c'est de mettre Tchoupi, les dessins de Tchoupi, à la hauteur d'un enfant. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de concentration, même si c'est très simple. Sous-titrage ST' 501